A quoi se passe un limousin d'autun où les bestias parlavent ? Depuis, elles ne parlent plus, ça on peut les comprendre. Eh oui, ça s'est bien passé en limousin, mais un thé, personne ne le sait. Tous les grimoires de l'époque ont effacé la trace. Par contre, on sait que ça s'est passé des unes au prado. Un pré, vert, au printemps, fleuri, bleu, jaune, vert, rouge, enfin toutes les couleurs. Et, omitant de quel prado, vivions une petite grève. Ah oui, il faut que je vous dise, pour ceux qui ne sont pas limousins. Le grève, c'est cette petite bête que l'on allait chercher quand on était gamin, avec une paille au fond de son trou. Un graillon, quoi. Ah oui. Mais que petit grève en avionait le cas. Et il avait fait, au-dessus de son trou, une belle maison. Une houstao, pour l'idre, avec la cheminée. Et à l'intérieur, évidemment, le canto, la grande taule, avec le tiroir où on mettait le pain. Et là, au fond, blanc. L'eau, l'eau, friche d'air. Parce qu'à viole l'électricita. Et, c'est guère. Avec une éolienne, cachée dans une fleur de pissenlit. Ah. Ah. Un matin de printemps, là, entre l'éolienne et l'oustao. Et le zaki, tranquilo. Lors de l'apéro, le verre à portée de main. Un temps, son transat. Quand, tout d'un coup, crac, boum. Eh oui. À la place de l'oustao, un grand pas autre. À la place de l'éolienne, une autre pâte. Et au milieu, là-haut, tout là-haut, une grande crinière. Eh oui. Vous l'avez compris. C'était le lion, le roi des animaux, qui, passant par là, avait écrasé. Eh oui. Tout ce qu'avait fait le grillon. Et notre grillon, son sang n'a fait qu'un tour. Il s'est levé d'un banc. Il dit. Oh. Amour, t'as vu que t'es faite ? Oh. T'entendais ? Et le lion, il s'est baissé. Il a fini par le voir, le petit grain, là, entre les deux herbes. Il dit. Mais c'est toi qui fais autant de bruit que ça ? Eh oui. Eh mais t'as vu que t'es très bouillard. Même que l'assurance pour des peines au portable passe au pas, maintenant. Bon. On va pas faire ça. Écoute. T'as un trou. Dégage. Tu sais qui je suis, quand même. Eh oui. Mais c'est pas une raison. Si on peut pas s'arranger. On va se battre. Il a tellement crié, ça s'entendait dans tout le limousin. C'est dire. Et notre lion, au bout d'un certain temps, il dit. Bah, basta, basta. On arrête les frais. Demain matin, on se retrouve sur le pré. À demain. Et il a suivi son chemin. Notre petit grain, eux, s'est dit. Aïe, 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 aïe. Que coïa, aïe, fa. Comment je vais faire, maintenant ? Il faut se battre, c'est vrai. J'étais un peu en colère, mais... Toujours est-il que, bon... La nuit passe, il a passé une mauvaise nuit. Et ça, je peux vous l'assurer. Au matin, quand le soleil a commencé à sortir de l'horizon, le lion était là, en haut du pré. Et l'autre côté populaire, héros, au mi-temps. Oui. Le lion est venu avec ses trois témoins. Ah oui, il faut que je vous dise quand même. À cette époque-là, le lion, roi des animaux, ne se battait pas. Non, 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 c'est pas pensable. Il fallait simplement... On envoyait d'abord les témoins, et puis après, on voyait. Lion, donc, est venu avec ses trois témoins. Ils en grains, le loup, le loup-goupil, le renard, et puis... Oui, non, non, la belette, non, non, la hyène, pour nettoyer le terrain après la bataille. Le petit grâle désirait. Il était là, au milieu du pré. C'est tout. Et il a dit au lion, allez, 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 envoie-t'en, premier témoin. Le lion a dit, bon, écoute, ils ont le grain. Vas-y, fais ton travail, un coup de patte, et puis c'est fini. On n'en parle plus. Et notre loup s'est avancé. Ah, au moment, au ribèvre, au niveau de grève, Ah, d'elle pucait. Des milliers de puces qui lui sont montées par les pattes. Vous imaginez, des puces sur un chien. Alors un loup, pensez donc. Alors notre loup, il s'est gratté, il a dansé, il a samba et tout. Mais bon, au bout d'un certain temps, c'est humain, pour un loup. Alors, il a traversé la Prade, et il s'est jeté dans la première mare pour se débarrasser de ses bastions. Le lion, qui, voyant ça du haut de son près, s'est dit, qui est-ce qu'il m'a foutu un engin pareil ? Et on dit, au regroupé, allez, va y, toi t'es malin, règle-moi ça. Notre renard, fier, il s'est dit, ça y est. Là, je suis le dauphin. Ah, il a relevé la tête et il s'est avancé. Il s'est avancé. Il allait presque dépasser même le grillon. Ah, la kéropède, elle est pu, c'est non. Non, 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 mais des fourmigues. Des milliers de fourmis qui lui sont montés par les pattes. Ça vous est avancé, arrivez-vous, hein ? Des fourmis sur les jambes. Alors, imaginez, sur les quatre pattes. Et puis là, on a beau être un renard, malin, tout ce que vous voulez, il a traversé le pré, la première mare venue. Et le lion s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'est retourné vers la hyène, mais la hyène, vous connaissez. Le courage. Ravio, foutu le camp. Et là, le lion a pensé très fort. Ça, c'est entendu dans tout le némousin, d'ailleurs. Si on ne fait pas les choses soi-même, on n'y arrive pas. Et notre lion s'est avancé. Pam, 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 pam. À un moment où il allait balayer le grillon d'un coup de patte, un coup de patte tout petit, mais... Ah, qui est repé de les pucés, qui est repé de les fourmis guénaux, mais de les vespés, des guêpes, des milliers de guêpes qui sont venus dans sa fourrure de crinière. Et là, il a dansé. Samba, même débourré, même débourré qu'il a fait, mais... Non, c'est pas possible. Il a tenu plus que les autres, c'est sûr. C'est le roi des animaux, quand même. Mais il est parti. Il a traversé l'Oprade. Il a traversé toute l'Occitanie. Il est arrivé au bord de la Méditerranée. Il a traversé la Méditerranée. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est comme ça que ça s'appelle le golfe du lion. Il est arrivé en Afrique. Et depuis, pas de m'écrire. Il n'y a plus de loup en limousie.